Aya Nakamura s'exprime pour la première fois sur sa performance lors de la cérémonie d'ouverture de Jeux de Paris. La star de 29 ans a suscité un pic d'audience lors de son passage le 26 juillet dernier. Aya Nakamura a fait taire les critiques. La star de 29 ans s'est pour la première fois exprimée au sujet de sa performance magistrale durant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris qui s'est déroulée le 26 juillet dernier. De nombreuses stars y ont participé, dont Lady Gaga, Juliette Armanet, Philippe Catherine ou encore Céline Dion, mais c'est la chanteuse de 29 ans qui a retenu toute l'attention. Preuve en est, le pic d'audience de plus de 31 millions de téléspectateurs pour son passage. Accompagnée de la garde nationale, Aya Nakamura a chanté un medley de ses titres Pouki et Dja Dja mais également un remix de formes formidables de Charles Aznavour alors qu'elle se produisait sur le Pont des Arts. Une reprise de l'artiste d'origine arménienne où l'on pouvait déjà soupçonner un petit message personnel à ceux qui avaient abreuvé les réseaux sociaux d'attaque raciste à son encontre. Succès international Ce pic d'audience qu'elle a suscité, Aya Nakamura a tenu à le célébrer, non sans une pic bien placée à l'attention de ses détracteurs. La chanteuse a partagé une série de quatre photos sur son compte Instagram. En commentaire, elle a ajouté « Pourtant à Bora Malila », ce qui veut dire « Pourtant, elle vient du Mali » en français. Une référence non voilée à l'extrême droite, qui lui dénigrait sa nationalité française, étant franco-malienne, ainsi qu'aux groupuscules identitaires qui s'étaient pavanés avec une banderole sur laquelle on pouvait lire « Ici c'est Paris, pas le marché de Bamako ». Les Jeux de Paris 2024 ne sont pas finis, les Paralympiques débuteront eux le 28 août prochain et s'achèveront deux semaines plus tard, le 8 septembre. Avec deux nouvelles cérémonies menées, à n'en pas douter, une nouvelle fois d'une main de maître par Thomas Joly et son équipe.